bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une tresse africaine alors on va d'abord choisir la mèche qu'on veut tresser en séparant des raies avec le peignac c'est plus facile on va coincer les cheveux dont on sert pas avec une barrette plate on va tresser cette machine alors on prend la partie supérieure de la mèche qu'on a choisi et là on sépare en trois bras là on commence à tresser comme une tresse ordinaire voilà ensuite on maintient toujours bien la tresse près du crâne et le principe c'est à chaque fois que je tresse je reprends des mèches et je maintiens bien près du crâne 13 continue en prenant toujours un peu plus de cheveux si on veut que les cheveux s'en mêlent moins soit plus facile d'attraper les mèches on peut les garder humide on humidifie au peigne les mèches qui nous intéresse et ainsi elle s'en mêle moins on peut plus serré la la tresse du coup avoir un plus joli travail au final toujours on reprend et on croise par le dessus on croise au dessus on reprend on croise au dessus quand je suis arrivé à la longueur désiré je retresse un peu et je fixe avec un élastique sans lâcher la note toujours un peu plus parce que ça me donne une marge pour mettre mon élastique et ça se défait toujours un peu ça c'est une petite neige après pour une grosse mèche le principe est toujours le même si je veux c'est sur le côté je pars toujours du départ en trois je traisse une première fois et je reprends des mèches et c'est en tirant que je vais dans le sens c'est moi qui donne le sens à la note toujours par dessus et on voit au fur et à mesure en faisant l'arrêt qu'on donne les faits qu'on donne voilà c'est tout pour aujourd'hui voilà c'est ça nous on 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 on